Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Damien Scalia, je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste en droit international pénal et spécialiste des crimes internationaux. Je tiens d'abord à remercier Amma et Liliane qui m'ont gentiment invité à participer à votre séminaire. Aujourd'hui nous allons faire une présentation assez théorique et assez courte des enjeux en la matière, en ce qui concerne principalement, et c'est ce pourquoi j'ai été appelé ou ce pourquoi on m'a convié ici, en ce qui concerne principalement les crimes de l'armée française ou les crimes de la France commis en Algérie. On va voir que ces crimes sont de deux ordres, d'abord des crimes de guerre contre l'humanité, on verra puisque la qualification est importante, commis avant la décolonisation, c'est-à-dire avant 1962, et puis des crimes commis aussi après 1962, puisque nous allons aussi nous intéresser aujourd'hui aux essais nucléaires français commis dans le Sahara, qui ont commencé avant 1962, mais qui se sont terminés après 1962, j'y reviendrai dans quelques instants. L'objectif de cette petite présentation, ça va être de faire un topo des actions qui ont été menées à propos de ces événements, événements qui ont marqué et qui marquent encore les relations entre la France et l'Algérie, qui ont marqué la domination de la France sur l'Algérie, la colonisation par la France de l'Algérie, ces événements dramatiques qui aujourd'hui ont toujours des répercussions médicales d'abord, humaines aussi, mais aussi juridiques. Deux types d'événements, je vous l'ai dit, les actes criminels et les essais nucléaires, que je ne qualifie pas ici de crimes, pour l'instant, nous y reviendrons, puisque c'est une des questions qui sera posée pour l'ouverture en fin de cours. Alors, pour ce qui concerne les crimes, il est de notoriété publique, et je ne vais pas revenir là-dessus, que durant les événements d'Algérie, comme le dit la France, ou durant la guerre d'Algérie, qui a été qualifiée de conflit armé par les juridictions françaises notamment, durant cette guerre, des actes de torture, des meurtres, des exécutions sommaires, ont été commis et commises par l'armée française, dans les années 50, jusqu'au tout début des années 60. Je ne reviens pas sur les faits eux-mêmes, vous les connaissez, si jamais ça pourra être un exercice à faire pour les séminaires à venir, les séminaires de discussion. En parallèle à cela, a été mené, à partir de 1960, des essais nucléaires, et notamment le premier essai nucléaire qui s'est fait à Regan, dans le Sahara. Ces essais se sont poursuivis jusqu'en 1966, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avant l'indépendance algérienne, mais ils se sont poursuivis en vertu d'un accord qui était annexé aux accords déviants de 1962, ils se sont poursuivis après, c'est-à-dire avec l'accord de l'Algérie nouvellement décolonisée. Ça pose une question, et on le verra, sur la responsabilité aussi de l'Algérie, même si cet accord, qui a longtemps été tenu secret, a laissé sous-entendre que le Sahara n'était pas complètement décolonisé, ou en tout cas que l'Algérie n'avait pas totalement sa souveraineté sur l'Algérie. Ces essais nucléaires, des essais de la bombe A principalement, il y en a eu 17 en tout, et ils ont été reconnus très tardivement, tout comme les crimes de l'armée algérienne, ont été reconnus très tardivement en droit français. J'y reviendrai dans quelques instants, puisque je reviendrai sur une loi, la loi Morin de 2010, qui non seulement les reconnaît, mais permet aux personnes victimes de ces essais nucléaires, tout comme aux personnes victimes des essais nucléaires en Polynésie française, permet donc cette loi Morin de 2010, pour les victimes d'obtenir des réparations, des dédommagements, on va le voir dans quel cadre. Avant de procéder à une analyse un peu plus approfondie de notre sujet, qui se divisera en trois temps, d'abord je parlerai des crimes eux-mêmes, et de ce qui a été mené, notamment devant les juridictions françaises, depuis les années 80, puis j'aborderai la question des essais nucléaires, pour vous dire où on en est aujourd'hui, et ce qui a été ou pas mené, avant de voir quelles sont les pistes potentielles possibles, qui seront finalement une ouverture sur les prochains séminaires, que je suivrai en partie à distance, et notamment en vertu du cours que l'on aura début octobre, où je répondrai déjà à une série de vos questions, suite au cours de ce jour. Avant d'entamer cette réflexion, en trois temps, il me semble important de définir deux choses, un, les crimes contre l'humanité, et deux, les crimes de guerre. Pourquoi ? Parce que ces crimes-là sont au cœur de nos préoccupations concernant les comportements de la France en Algérie, et que dès lors, sans une définition, ne serait-ce que rapide, de ces crimes, on ne comprendra pas la suite. Alors, deux choses, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité naissent juridiquement parlant, pas factuellement, mais juridiquement parlant, naissent principalement, en tout cas pour les crimes contre l'humanité, et sont développés principalement pour les crimes de guerre, au moment de Nuremberg. Alors, Nuremberg, c'est le jugement d'après-guerre, le jugement qui a permis de juger une vingtaine de hauts responsables nazis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et à l'époque, crimes contre la paix, ce qui deviendra par la suite le crime qui s'appelle le crime d'agression. Le crime de guerre est défini dès ce moment, et le sera juste qu'en 2002, avec l'instauration du statut de la Cour pénale internationale, cette Cour qui juge aujourd'hui des individus qui auraient commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ou génocide, ou crimes d'agression, les crimes de guerre sont définis comme des actes qui ont lieu pendant un conflit armé, et donc c'est un élément de contexte fondamental, pendant un conflit armé, contre des personnes protégées ou des biens protégés. Qui sont ces personnes ou ces biens protégés ? Ce sont les militaires qui ne combattent plus parce que blessés, parce que prisonniers de guerre, ce sont les civils qui ne peuvent pas être des cibles militaires, ce sont les personnes spécialement protégées, le personnel médical, le personnel sanitaire notamment. C'est une définition très courte, il faudrait, on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette définition, mais retenons cela, ça sera suffisant pour notre travail. Les crimes contre l'humanité, fort importants, voire plus importants que les autres, sont définis dans le statut de Nuremberg à l'article 6 comme les actes commis contre la population civile, donc directement contre la population civile, au moment de Nuremberg, ils étaient définis en fonction du contexte, à savoir qu'ils ne pouvaient apparaître que dans le cadre d'un conflit armé, aujourd'hui, ces crimes-là sont possibles hors conflit armé. Donc, des violations massives des droits de l'homme commis contre la population civile, le texte nous dit dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique qui vise la population civile. Donc, on a ici quelque chose d'important, à savoir une définition qui apparaît en 1945 dans le statut du tribunal de Nuremberg et qui va être développée tout comme la définition des crimes de guerre qui va être développée jusqu'en 2002 et jusqu'à aujourd'hui encore. ces deux petites définitions posées, nous allons voir que plusieurs procédures juridiques ou judiciaires ont été ouverts, ont été fermées aussi à propos des événements qui nous intéressent sans qu'elles n'aboutissent réellement. Pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité au sens strict, elles n'ont jamais abouti. Pour les crimes de guerre de l'armée française en Algérie, pour ce qui est des essais nucléaires, elles n'ont pas abouti mais elles n'étaient pas judiciaires en tant que telles. Notez que nous parlerons ici des entreprises, des procédures qui ont visé principalement des personnes ou qui ont visé l'État français mais toujours au sein des procédures nationales. C'est-à-dire que des procédures de type Cour International de Justice, des procédures de type Comité International ou Onusien des Droits de l'Homme n'ont à ma connaissance pas été entamées ou n'ont pas abouti en tout cas et je mets de côté les procédures diplomatiques qui elles ne concernent pas notre Cour. Je n'aborde pas non plus en tout cas pas tout de suite la question des procédures ouvertes ou potentiellement ouvertes en Algérie. Ça fera l'objet de vos recherches je pense puisque je ne connais pas assez bien le droit algérien, je ne connais pas bien les procédures algériennes et donc nous pourrons en reparler par la suite. Alors si vous voulez bien commençons d'abord avec les événements hors essais nucléaires les événements les crimes commis par l'armée française en Algérie. Alors il faut savoir que ces événements n'ont jamais été reconnus comme étant des crimes contre l'humanité et dès lors ni d'ailleurs comme les crimes de guerre et dès lors ils ont bénéficié d'une loi d'amnistie française devant les juridictions françaises. Petit rappel historique en 1900 enfin dans les années 1960 en 66 et 68 exactement enfin pardon en 64 la France fait passer une loi d'amnistie qui amnistie toutes les infractions commises dans le cadre des interventions de la France notamment en Algérie. Cette loi vise enfin c'est une loi d'amnistie générale et absolue et elle s'étend à toutes les infractions. C'est-à-dire qu'elle s'étend en tout cas dans le droit français implicitement aussi à des crimes qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Dès les années 80 deux procédures notamment en 86 88 deux procédures sont engagées en France pour des crimes commis meurtres tortures par l'armée française sur des ressortissants algériens. Ces procédures et sans faire un topo de toute la procédure vont amener à deux arrêts du 29 novembre 1988 des arrêts fort importants et notamment l'arrêt Ayoub des arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation qui va très clairement dire que un les crimes eux-mêmes ne sont pas des crimes contre l'humanité deux que ce sont donc potentiellement des crimes de droit commun mais que ces crimes de droit commun sont couverts par une amnistie qui est l'amnistie de la loi de 1964. C'est très étonnant comme le va le relever notamment Pierre-Edde Poncelat ou comme va le relever Isabelle Fouchard par ailleurs c'est très étonnant parce que la cour de cassation a eu une toute autre approche dans une affaire Barbie affaire qui concernait des crimes commis par Klaus Barbie pendant la Seconde Guerre mondiale cour de cassation qui a donc dit que la loi d'amnistie ne s'appliquait pas pour les crimes commis par Klaus Barbie puisque cette loi d'amnistie relevait principalement comme suite des lois de Nuremberg relevaient principalement que les crimes des nazis ou associés aux nazis ne relevaient pas de la loi d'amnistie c'est à dire que concernant les crimes de la Seconde Guerre mondiale les juges de la haute cour française écartent la loi d'amnistie et font d'une certaine manière rétroagir le droit pour pouvoir juger Klaus Barbie je vais revenir sur cette rétroaction parce que c'est quelque chose d'assez compliqué mais que pour les crimes en Algérie la cour de cassation évacue cela depuis 1988 la cour de cassation ne s'est jamais prononcée de manière différente elle a eu affaire à des arrêts qui concernaient des crimes commis en Indochine donc dans une autre ancienne colonie française l'arrêt Bouddarelle elle a eu affaire à d'autres cas notamment 2000 pour des crimes commis en Algérie dans une affaire du 30 mai 2000 et elle est toujours allée dans ce sens à savoir que 1 les dispositions de la loi de 1964 qui portent imprescriptibilité les crimes contre l'humanité ne s'applique pas aux crimes commis en Algérie ou ailleurs hormis les crimes commis par les nazis ou en lien avec la deuxième guerre mondiale donc il y a l'imprescriptibilité c'est-à-dire qu'on peut poursuivre ad vitam aeternam les crimes commis par les nazis ou en lien avec la seconde guerre mondiale mais pas les autres crimes par ailleurs et elle le dit clairement dans l'arrêt de 2000 par ailleurs elle estime que les principes de l'égalité de non-rétroactivité de non-rétroactivité s'opposent à ce que le nouveau code pénal de 1994 s'applique avant son entrée en vigueur il faut savoir que ce nouveau code pénal incriminait spécifiquement les crimes contre l'humanité dans le droit français c'est-à-dire qu'avant 1994 il n'y avait pas dans le droit français d'incrimination des crimes contre l'humanité et c'est bien pour ça qu'elle va estimer cette cour que les crimes algériens sont des crimes de droit commun et donc qu'ils peuvent être amnistiés par la loi des années 60 par ailleurs elle va estimer dans ces dans ces mêmes arrêts que le droit international la coutume internationale ne permet pas de qualifier ces crimes de crimes contre l'humanité puisqu'ils ne peuvent pas être qualifiés en droit national comme on vient de le voir la loi internationale ne s'applique pas non plus c'est ce que nous dit la cour et par ailleurs comme il n'y a pas de qualification de crime contre l'humanité les faits sont prescrits par la loi de 1962 pardon pas 1964 mais 1962 l'enjeu on le voit ici c'est la définition même de l'incrimination du crime contre l'humanité c'est à dire que jusqu'en 1994 le droit français ne connaît pas le crime contre l'humanité à l'exception des crimes commis pendant la seconde guerre mondiale par l'Axe c'est-à-dire par les allemands et les italiens notamment la cour de cassation refuse donc de qualifier les crimes algériens de crimes contre l'humanité et donc lui applique la loi d'amnistie de 1962 et ne lui applique pas l'imprescriptibilité ne lui applique pas la qualification de crime contre l'humanité c'est quelque chose d'étrange pourquoi enfin étrange ça s'explique politiquement juridiquement elle aurait pu arriver un tout autre un tout autre résultat c'est-à-dire un elle aurait pu dire que la définition qu'il y avait dans Nuremberg celle dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction s'appliquait aux crimes commis en Algérie elle s'appliquait pourquoi parce que le statut de Nuremberg avait ou imposait une compétence pour le tribunal qui s'arrêtait à la guerre mais n'imposait pas une définition des crimes contre l'humanité qui s'arrêtait aux crimes commis par les Allemands ça c'est une première chose elle aurait pu ici arriver à une autre conclusion deuxièmement elle nous dit la cour de cassation que les crimes étant définis en 94 ils ne peuvent pas s'appliquer avant or dans l'arrêt Barbie dont je vous ai parlé tout à l'heure il est tout à fait clair que la cour applique les crimes contre l'humanité avant 94 puisque l'arrêt un il date d'avant 94 deux il s'applique à des faits commis en 44 et que donc elle aurait pu faire cette rétroactivité elle aurait pu le faire notamment en se basant et ça amène au troisième argument sur la coutume internationale à savoir dire ok le droit français ne s'appliquait peut-être pas mais en vertu de la coutume internationale il y avait bien après 45 l'existence de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre qui correspondent aux actes commis par l'armée française en Algérie donc on a ici très clairement une interprétation très stricte du principe de l'égalité interprétation qui est juste dans une certaine mesure mais qui aurait pu amener à autre chose même si à mon sens sur ce point là la cour de cassation a assez raison et notamment au vu des dernières jurisprudences de la cour européenne des droits de l'homme auxquelles la France doit se conformer par ailleurs sur la question de l'amnistie que la cour prend pour acquis avec la loi de 1962 il est clair que si en 1962 cette amnistie pouvait s'appliquer à ces crimes aujourd'hui on sait pertinemment notamment en vertu du droit international et du droit international pénal que l'amnistie n'est pas acceptable ou en tout cas pour les crimes internationaux et donc on voit très clairement apparaître depuis maintenant une vingtaine d'années dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence de la cour interaméricaine des droits de l'homme dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux le rejet de l'amnistie et donc la haute juridiction française aurait pu accepter que cette amnistie ne soit pas valable ça pose une question de la rétroactivité de la non-amnistie mais c'est ici je vous renvoie à l'argument précédent pour dire que cet argument aurait pu être évacué aussi assez rapidement voilà pour les crimes commis en Algérie et le traitement qui en a été fait par les juridictions françaises venons-en si vous voulez bien notre deuxième point à savoir les essais nucléaires alors pour les essais nucléaires il faut savoir donc ils ont commencé en 1960 que dès 1959 il y avait une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies la résolution 42-80 qui demandait à la France de ne pas faire ces essais nucléaires la France a expressément refusé de se conformer à cette résolution prétextant que l'arsenal anglais américain et russe était tel qu'il fallait se protéger et pour se protéger il fallait faire des essais nucléaires pour créer cette bombe nucléaire en outre la France maintenait à l'époque un argument de dire que les retombées radioactives ne seraient pas importantes on a vu le résultat des cancers des maladies des morts par la suite mais il faut quand même retenir une chose c'est qu'à l'époque il n'y avait pas des traités interdisant ces essais nucléaires il n'y avait pas non plus de coutume interdisant ces essais nucléaires certes certaines doctrines vont estimer que ces essais nucléaires sont une violation de la convention qui réprime le génocide convention de 1948 ou bien du pacte international pour les droits civils et politiques qui était à l'époque en rédaction cela me semble assez peu réaliste une question qui ne s'est pas posée c'est peut-on estimer que ces essais nucléaires sont des crimes contre l'humanité il va falloir y réfléchir elle ne s'est pas posée comme ça or je pense qu'on pourrait le soutenir en tout cas tenter de le soutenir notez néanmoins que s'il n'y a pas eu de procédure pénale au sens strict du terme il y a eu une reconnaissance de ces essais nucléaires et des répercussions de ces essais nucléaires sur les victimes cette reconnaissance a eu lieu et ces répercussions cette reconnaissance des répercussions a eu lieu par une loi la loi Morin de 2010 et cette loi permet aux victimes des essais nucléaires français que ce soit en Algérie ou en Polynesie française aux victimes de demander réparation cette loi permet de demander réparation avec quelque chose d'assez intéressant c'est que d'abord elle renverse la preuve de la causalité la loi dit clairement que si des personnes prouvent qu'elles sont malades et qu'elles étaient présentes dans les alentours des essais nucléaires faits par la France déjà au Sahara alors les victimes peuvent avoir accès à des réparations ce n'est pas une condamnation au pénal ce sont des réparations principalement financières mais la loi le dit dans un cadre très strict à savoir qu'il doit y avoir des maladies particulières ces maladies sont les suivantes elles sont énumérées dans un décret le décret 2014 1049 qui fait suite à la loi Morin de 2010 et il s'agit de leucémie mais pas la leucémie lymphoïde chronique puisque les médecins ont estimé qu'elle était non radioinduite c'est à dire qu'elle n'était pas issue de la radioactivité les myélo-dysplasie les cancers du sein du corps thyroïde pour une exposition pendant la période de croissance en tant qu'enfant des cancers cutanés mais pas les mélanomes malins des cancers des poumons des cancers du côlon des cancers des glandes salivaires etc je vous renvoie au texte du décret 2014 1049 c'est à dire que pour ces maladies là il y a un renversement de la causalité s'il n'y a pas ces maladies là s'il s'agit d'autres maladies et a priori il y a d'autres maladies qui ont été induites par l'exposition aux radiations alors il n'y a pas de présomption de causalité ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir réparation ce qui veut dire qu'il faut prouver le lien ce qui est compliqué puisque la loi était là pour justement cadrer cette causalité ce qui est encore plus compliqué c'est que si des vétérans militaires français ont pu être indemnisés parce qu'ils avaient des papiers comme vous voyez ils étaient bien présents sur les lieux parce qu'il y a des registres de l'armée les populations civiles locales elles ont du mal à prouver ça et comme elles ont du mal à prouver ça il n'y a pas d'indemnisation on ne connaît qu'un seul cas d'une femme locale civile qui a été indemnisée pour la mort de son mari quelques décennies plus tard mais c'est le seul cas c'est le seul cas et il est tout à fait particulier on pourra en reparler si vous voulez un peu plus tard donc des réparations si on arrive à prouver qu'on était présent dans le cas de maladies particulières mais rien de plus voilà pour ce qui concerne les essais nucléaires quelques pistes des réflexions qu'on rediscutera au moment du cours et des questions réponses de début octobre d'abord une question de qualification il faut aujourd'hui essayer alors non pas de qualifier les crimes donc la première partie dont on a parlé les événements parce que ceux-là ce sont des crimes contre l'humanité sans risque même si la cour de cassation a évacué ça mais il faut se poser la question de savoir si les essais nucléaires peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité et pour ça il faut reprendre le statut de la cour pénale internationale qui donne le droit en vigueur aujourd'hui pour voir si on peut qualifier ça de crimes contre l'humanité noter que même si on y arrivait ça ne veut pas dire vu l'argumentation de la cour de cassation qu'on pourrait faire valoir cela devant des juridictions françaises mais en tout cas ça serait déjà un point de crimes contre l'humanité peut-être de crimes de guerre pourquoi ? parce que depuis Nuremberg des crimes de guerre contre l'environnement ont été développés ont été incriminés et on pourrait se demander si les essais nucléaires au Sahara ne sont pas des crimes contre l'environnement donc il y a ici quelque chose à faire il y a ici à creuser un petit peu par ailleurs il faut retravailler il faut rechercher il faut faire des recherches sur cette question de l'imprescriptibilité pourquoi ? parce que cette imprescriptibilité est questionnable est questionnable parce que si l'on arrive à qualifier les différents crimes de crimes contre l'humanité a priori on devrait pouvoir dire que ces crimes sont imprescriptibles ce qui voudrait dire que si au moment de leurs actes ils étaient déjà prévus par le droit international ce qui était le cas ils ne devraient pas pouvoir être prescrits alors pénalement parlant on l'a vu ça ne m'a pas grand chose par contre on pourrait se demander si devant des instances internationales ou nationales et je vais y venir cela ne pourrait pas valoir le coup de retravailler cette question d'imprescriptibilité enfin et c'est le plus important il faut réfléchir à plusieurs procédures d'abord pour ce qui sont des procédures enfin ce qui est des procédures en France à part la question des réparations mais encore faut-il trouver les preuves par rapport aux essais nucléaires on a peu de chances d'aboutir donc les procédures en France devraient principalement se concentrer un sur les essais nucléaires en les qualifiant de crimes contre l'humanité et ça je crois que ça n'a pas été assez fouillé de voir des procédures de réparation aux civils par les victimes algériennes en apportant la preuve qu'elles étaient bien présentes toujours au niveau national une autre procédure envisageable et là c'est une recherche que qu'il faut faire que vous devez faire c'est de voir en fait s'il n'est pas possible de porter plainte ou de porter devant le juge civil algérien les événements les cas les crimes les essais nucléaires à savoir de porter plainte contre l'état français mais devant les juridictions algériennes contre des ressortissants français mais devant les juridictions algériennes je ne connais pas le droit algérien je ne connais pas les procédures algériennes mais puisque les français peuvent juger par la compétence universelle ou par d'autres liens de rattachement des étrangers sur son territoire pourquoi l'Algérie ne le pourrait pas alors va ici entrer en compte d'autres problèmes des problèmes politiques des problèmes diplomatiques mais juridiquement ça vaudrait peut-être le coup et puis à l'international il est clair que les tribunaux pénaux internationaux la cour pénale internationale ne sont pas des instances qui ont compétence donc je n'en ai pas parlé je les exclue par contre on pourrait se demander si un devant la cour européenne des droits d'homme il n'y aurait pas quelque chose à faire pour les essais nucléaires comme pour les crimes internationaux mais pour cela il faut revoir un peu quelle est la jurisprudence de la cour et puis peut-être de manière beaucoup plus moins agressive peut-être mais peut-être plus diplomatique essayer d'aller aussi devant le comité des droits de l'homme et pour ces juridictions là pour ces instances là il pourrait être intéressant de faire des procédures et je reviens à mon point précédent en Algérie pour dire qu'elles n'aboutissent pas parce qu'elles n'aboutiront sûrement pas et aller devant les comités onusiens je vous propose de garder ça en tête nous en reparlerons dans quelques jours ou quelques semaines selon quand vous me verrez en vidéo je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt